il faut que j'aille récupérer salut à tous salut 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 si vous arrivez dans le chat sachez que je viens de lancer un petit live d'une heure jusqu'à 22h30 on va un peu parler des petites dernières news de stephen et également répondre à vos questions je fais juste comme d'habitude mon petit post sur twitter mais après c'est parti mon kiki ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon je vérifie non 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 allez on envoie c'est parti je suis à vous on voit pas le chat j'ai un problème fait voir où il est la boîte de chat je vous vois un vous je vous vois en fait le chat il défile pas là sur l'écran là c'est je sais pas ce qui se passe mais je vous vois monster maurice andréa ça roule ma boule alexandre stéphane ah si c'est bon ça commence à monter les messages remontent je sais pas pourquoi les premiers ils ont ils sont pas passé si c'est bon ça remonte salut mickey borgue salut vieux salut remgoc stéphane alexandre je t'ai déjà dit bonjour andréa guillaume un peu de jus voilà bon maurice maurice t'ai déjà dit bonjour aussi est ce qu'il ya déjà des questions du genre est ce qu'on connaît la probabilité de gagner des twins alors d'après le tableau de la dernière fois que j'ai regardé le tableau de crit où les gens peuvent rentrer leur leur stade de twin en fait et de enfin leur stade de mint plutôt je crois que le on était à 15% un truc comme ça même c'est pas c'est pas exceptionnel parce que même les gens qui mintent avec des baskets à quatre mints ne ne chop pas des des twins parce que je rappelle que normalement on est censé avoir plus de chances de minter des uncommon et des twins quand on a beaucoup de mint déjà sur notre chaussure tu vois quand on est déjà à deux deux qu'on est déjà au deuxième ou troisième bite mais là d'après le tableau il ya des gens qui ont menté quatre fois avec la même chaussure donc ça leur a coûté bien cher parce que le quatrième mint je sais plus à combien il est mais il est peut-être à 400 gst un truc comme ça et ils ont ils ont eu une common toute simple toute pourrite bravo encore pour ton mint légendaire ouais mais elle est où cette basket il faut que je la sorte elle est magnifique attendez je vais vous la sortir elle est exceptionnelle c'est la meilleure du monde regardez moi ça un peu je vous l'affiche mince je suis trompé non mais elle est pas magnifique franchement elle est pas magnifique pas trop bien fait qui a cru qui a cru à ce à ce à ce poisson d'avril il y en a beaucoup qui sont fait avoir et puis qu'après ils sont rendu content j'ai eu énormément de félicitations premier degré sur sur beaucoup sur sur instagram d'ailleurs n'hésite pas n'hésitez pas à me suivre sur instagram j'étais allé je l'avais posté en story carrément j'avais mis en story avec un truc oh my god j'ai minté une trainer légendaire j'ai eu énormément de gens qui sont venus commenter ma story et en me disant ah trop bien gg machin et tout alors après je leur envoyais des petits poissons en emoji ah putain tu m'as eu tu m'as eu tu m'as eu elle est folle cette chaussure je l'ai trop bien réussi je suis trop content il ya juste un truc pour pour ceux vraiment qui ont l'oeil il ya juste un truc qui est pas possible sur ce basket c'est qu'en fait les points vous savez les points de base je suis désolé je suis pas je regarde pas encore le chat mais je papote un peu le le vous savez les points de base sur sur les la partie là les points de base là sur une basket level 00 mint sur une common c'est ça peut aller jusqu'à 10 les points quand la basket elle n'est par attribut ça les ça peut aller jusqu'à 10 et ça donne une note sur 40 pour les un common par exemple c'est une note sur 72 ça peut être 18 points au maximum par attribut jeu de base à la naissance et pour une pour une pour une légendaire ça commence à 50 si je dis pas de bêtises on va aller voir le on va aller voir le comment ça s'appelle le je vais enlever ça déjà on va aller voir ensemble le le white le white paper je vais l'affiché voilà il est là il est là le bougre sneakers énergie alors attendez faut que je retrouve le truc je sais plus où c'est exactement sneakers ouais voilà c'est ça ouais la ligne là sur la sneakers quality sur la sneakers quality donc les commons c'est bien de 1 à 10 de 8 à 18 pour les un common et les légendaires ça commence à 50 en fait vous pouvez pas avoir moins de 50 sur une légendaire en attributs de base c'est énorme s'imaginez vous commencer à 50 minimum de base sur une légendaire sachant que je rappelle que les légendaires et les épiques sont pas encore disponibles sur 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 la marquette mais du coup quand je raffiche cette cette basket à l'écran on voit que c'est pas possible il n'y a aucun attribut de base qui est à 50 parce qu'en fait je suis parti d'une basket rare pour faire ce montage après j'ai trafiqué les couleurs pour mettre la couleur orange des légendaires et en fait j'ai hésité l'histoire c'est que j'ai je se prend ce se prend entre guillemets ce poisson d'avril je 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 l'avais en tête déjà depuis à peu près 48 heures je me suis dit tiens qu'est ce que je peux faire pour le pour le poisson d'avril je peux faire je voulais faire un truc rigolo je me suis dit je vais je vais bah vas-y je vais faire croire que j'ai réussi à minter parce qu'en ce moment il y a l'événement double mint je vais faire croire j'ai réussi à minter une une légendaire j'ai pensé à ça et j'ai aussi pensé à juste faire un poste avec une photo d'une épique et une photo d'une légendaire en disant que enfin stephen avait listé les baskets les premières baskets épiques et les premières baskets légendaires donc il aurait fallu que je fasse une basket épique et une basket légendaire et puis que je les affiche comme ça sur twitter en disant grosse news les baskets légendaires et épiques sont enfin disponibles et tout j'ai hésité entre ça et ça finalement j'ai trouvé que c'était rigolo le truc du mint et voilà ça a bien marché il y a eu 300 presque 400 likes sur la photo et tout bref j'ai un peu fait mon monologue merci à tous ceux qui sont dans le qui sont là on est 45 c'est cool ça fait plaisir petite heure de live comme la dernière fois jusqu'à 21h30 puis en plus vous avez déjà eu droit hier un super live avec jérôme et et lucas de club stephen france ils ont déjà répondu à quelques questions et puis et puis et puis il ya lucas qui vous a présenté son super tableau qui est à peu près c'est à peu près la même logique que moi au niveau de la de la logique du tableau et tout lui l'avantage c'est qu'il l'a mis en libre téléchargement je crois qu'il a fait un thread dans le dans le thread il ya le lien vous pouvez télécharger son tableau moi mon tableau il est perso pour l'instant sur mon ordi je l'ai pas mis en public peut-être je le ferai un jour je sais pas on verra après c'est pas ouais 22h30 pourquoi j'ai dit excuse moi j'ai dû dire une quadrille 21h30 22h30 sachant qu'on se rend compte c'était d'ailleurs lucas lui-même qui était venu me faire la réflexion sur un de mes une de mes météo du mint sur twitter où j'utilise ce tableau pour pour faire la météo du mint en fait on se rend compte que le mint est toujours un peu gagnant parfois ça arrive qu'on soit dans le rouge de pas beaucoup de 50 dollars mais à chaque fois les prix se rééquilibre entre le prix du geste et le prix du solana le floor prairie des baskets il ya une espèce d'équilibré une espèce de balance bien foutu et ça c'est parce que j'imagine que l'application est bien foutu l'algorithme est bien foutu il ya une espèce de d'équilibré qui se met en place et on reste très très peu de temps dans le rouge du 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 mint si vous voulez que j'affiche on va fermer cette photo parce que de toute façon c'est un fake on s'en fout si je réaffiche le tableau il est là voilà normalement vous devez le voir à l'écran comme d'habitude faut que je décale ça parce que vous voyez pas bien sinon voilà en fait on est on est très peu souvent sur cette case là la case cette case là en bas les deux cases vertes on est très très rarement dans le rouge parce qu'en fait les prix s'équilibrent tout le temps et un problème avec le en ce moment il ya un problème sur le voilà c'est bon ça a récupéré mais vous voyez que là regardez c'est énorme parce que je fais ça en même temps que vous je fais ça en même temps que vous on va aller voir un peu là les le floor price des baskets de base sont à 9 15 donc là je suis en train de remplir le floor price des baskets d'occasion et là le floor price des baskets commons neuves pour pouvoir faire mon petit tableau qui sont à 10 30 10 31 voilà j'ai rafraîchi le prix il ya deux secondes donc on est quand même sur 190 si je je zoome un petit peu on est quand même à 190 dollars de bénéfices par rapport à la à swap cgst compte de l'usdc c'est à dire que si vous souhaitez vos 200 220 220 gst qui servent à mint si vous allez les swapper dans dans le wallet compte de l'usdc vous allez encaisser 972 dollars ce qui est très beau c'est magnifique c'est 1000 dollars c'est extraordinaire mais si vous mintez avec vos baskets et que vous revendez un des parents donc ça veut dire une des baskets usagées une des baskets d'occasion au floor price à 9 15 vous en faites 190 dollars de plus value par rapport à ce 972 donc 972 plus 190 ça s'ajoute parce que quand vous vendez une basket vous récupérez en fait tout vous récupérez les 972 et et les 190 donc voilà c'est mais ça c'est parce que le solana aujourd'hui est à et à 135 dollars et que du coup ça fait des baskets des baskets neuves à 1300 dollars au floor price c'est bien cher on a un gst qui a un peu baissé tout à l'heure il était à 480 mais en même temps ça fluctue beaucoup on est on oscille ces trois quatre derniers jours entre 4 4 4 80 4 60 4 40 puis ça remonte ça redescend mais ça c'est parce qu'en ce moment il ya énormément de jeux de gst qui sont brûlés parce que tout le monde mint tout le monde dépense ses gst dans le mint et la règle veut que les gst qui servent au mint sont burnés donc ça crée une sorte de rareté au token même s'il n'y a pas de supply au token ça crée une rareté quand même au token et du coup ça fait forcément monter le prix quoi donc à voir faudra voir là l'événement se termine lundi à faut faire attention les amis parce que l'événement dans les communiqués de stephen comme ils sont à l'heure australienne ça se termine mardi pour eux mais en fait nous ça se termine lundi à 15h30 ou 16h30 sachant qu'il y a une histoire de change je crois que l'australie il change d'heure ce week-end je crois donc du coup ça va peut-être redécaler aussi les refils enfin je sais pas il y a peut-être une histoire aussi comme ça à prendre en compte mais nous ça termine pas le 5 en fait nous ça termine le 4 à 15h30 ou 16h30 donc méfiez vous n'allez pas mint lundi soir à 23h quoi parce que c'est normalement l'événement il sera déjà terminé après c'est pas parce que l'événement est terminé que vous n'aurez pas de double showbox ou d'uncommon parce que là on est juste sur une deux fois plus de chance il y aura toujours une chance même après de choper des twins et ou une une commune et tout ça quoi bon je vais un peu regarder le chat parce que je papa depuis un petit moment là je vais remettre l'écran de je vais remettre cet écran donc merci à tous un d'être là ça fait plaisir on est une petite soixantaine c'est cool je remonte un peu les commentaires t'as donné à manger au chat t'as donné à manger au chat il fait la gueule il y a mon chat qui a miaulé non parce que j'ai un chat en fait mais comme en fait j'ai un casque et j'entends rien de ce qui se passe dans la pièce donc si mon chat il a miaulé j'ai pas entendu salut frérot j'espère que tu vas bien andré salut bah ça va écoute tranquille monster j'ai acheté une chaussure avec deux mines j'ai vu ta vidéo qui a pris qu'il aurait fallu une zéro mine tu me conseilles quoi acheter une autre paire et mint ou acheter deux chaussures pour acheter deux autres chaussures pour trois énergies eh bien j'ai un peu répondu à ta question en fait tu vois bien que c'est plus intéressant de mint que d'acheter une chaussure directement en fait parce qu'aujourd'hui si tu achètes une chaussure directement la moins chère elle va te coûter 1300 dollars je vais pas réafficher le tableau quoique je pourrais en même temps réafficher le tableau si si tu achètes une chaussure la première la donc la veut dire souvent la plus nulle la plus nulle neuve sur la marquette tu vas la payer 1300 dollars alors que si tu 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 possèdes deux chaussures et que tu mint ça te coûte que 972 dollars donc en fait tu fais 190 dollars de de d'économie en fait donc normalement c'est plus intéressant de mint la logique veut ça quoi après moi j'ai pas forcément respecté cette logique au début j'ai acheté pratiquement un parc de baskets neuves au début bon j'avais aussi les moyens de le faire on n'avait pas tous ces tableaux voilà mais c'est pas grave je regrette rien du tout maintenant maintenant je mit avec plus de facilité on va dire qu'avant merci clou doll pour ton abonnement tu deviens un petit zombie qui court première fois que je participe au live et non replay et ben écoute un peu de jus tu vois j'ai fait exprès pardon excusez moi de démarrer un peu plus tôt et voilà j'avais déjà fait l'expérience lundi ou mardi je sais plus quand est ce que c'était là je crois que c'était lundi d'un live plus tôt parce que d'habitude je live le samedi soir à minuit après manger après avoir bu un canon je dis pas que je le ferai plus il y en aura d'autres mais je me suis dit qu'il y avait beaucoup qui louper les lives et que ça valait le coup de commencer plus tôt et donc j'ai tenté l'expérience lundi à 21h30 pendant une heure comme ce soir ça s'est bien passé on était une centaine à un moment dans le live ça veut dire que ça veut dire que les gens étaient présents quoi que c'était cool et puis là c'est pareil on est 80 c'est cool bon allez je descends un peu le chat comme ça je vous lis salut blitz salut sneaky c'est quoi des twins alors les twins bah c'est parce qu'en fait tu sais quand tu mint des baskets donc quand tu possèdes deux baskets tu peux mint et de ce mint normalement il ya une chaussure qui sort la probabilité veut qu'il ya 90% de chance même 4 peut-être 95% de chance qu'ils aient une seule chaussure qui sorte mais il arrive comme dans la vraie vie des fois quand les papas maman ils font un bébé qu'il ya des jumeaux et ça fait que du coup merci sébastien lacour pour ton abonnement du coup ça fait deux boîtes à chaussures qui vont sortir de ton mint donc c'est tout bénef c'est extraordinaire quand ça arrive si tu veux et c'est deux boîtes à chaussures tu peux décider soit de vendre les deux boîtes à chaussures soit d'en vendre qu'une soit d'ouvrir les deux chaussures et découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur sachant que dans les boîtes à chaussures il peut y avoir tout et n'importe quoi il peut y avoir une jogger une trainer il peut y avoir aussi une uncommon tu vois et en fait ça c'est tout le temps possible mais cette semaine il y avait un événement qui te qui doublaient la chance d'obtenir des jumeaux donc des twins en fait twin en anglais ça veut dire jumeaux Stéphane le compte pour passer de 39 chaussures quelle est la meilleure stratégie oui bah tu vois c'est le mint je moi j'ai pas respecté cette cette stratégie mais je dois bien avouer que c'est le mint c'est le mint surtout en ce moment surtout cette semaine le mint il n'y avait pas de doute rem qui dit j'ai buggé ah oui tu parles de la chaussure légendaire j'ai buggé quand je l'ai vu même moi qui ai fait le montage j'ai buggé quand je l'ai vu même moi j'y croyais à mon à mon poisson d'avril ça aurait été trop beau j'ai hâte de voir le prix des chaussures légendaire quand ça va sortir j'ai peur que ça fasse baisser un peu le floor price des des autres baskets du coup parce qu'on va je sais ce que j'expliquais la dernière fois dans dans le dernier live c'est que on on va on va on va amener dans la marquette des chaussures plus rares quoi tu vois plus rares avec des meilleures stats et donc forcément les aujourd'hui les meilleurs ce sont les zones communes mais quand il y aura mieux que les zones communes est ce que le prix des zones communes va rester le tel quel parce qu'il y aura mieux tu vois est ce qu'on va pas se dire ah bah finalement les un commune c'est pas si bien que ça et le du coup le floor price d'un commune va baisser et le floor price des communes aussi tu vois le floor price des baskets rares aussi dans ce qu'il ya de mieux je dis une bêtise cas de mieux en ce moment c'est les rares c'est pas l'un commune c'est des rares il manque juste les épiques et les légendaires j'ai dit une bêtise mais pareil les rares quand il y aura mieux que rares qu'il y aura épique et légendaire du coup est ce que les rares elles vont pas baisser c'est c'est une possibilité à voir si l'application est bien foutue s'il ya vraiment toujours un bon équilibre avec les histoires de mint du coup du mint machin normalement tout devrait s'équilibrer tu vois j'ai vu les stats j'ai compris il n'y en a pas beaucoup qui savent tu vois il y en a 99% des gens qui se sont fait avoir se sont fait avoir ouais parce que parce qu'ils savent parce qu'ils savent pas ils se connaissent pas le truc du 50 points des attributs alexandre qui dit je t'ai dm sur sur twitter tu m'as dm si tu m'as dm sur twitter j'irai voir après je regarde tout je regarde mes dm et si tu m'as dm sur instagram je regarde aussi mon premier poisson d'avril ce matin il était pas mal il était pas mal je suis content de ce poisson d'avril ça vaut combien ça la légendaire voilà légendaire je sais pas franchement je saurais pas te dire salut quand on a mis sa basket en vente ses énergies se génère quand même non en fait si tu veux oui et non parce qu'en fait ça peut te faire redescendre en énergie en fait quand tu mets une basket en vente c'est comme si elle t'appartenait plus tu la vois toujours dans ton inventaire tu vois que tu l'as mis en vente mais en fait c'est comme si elle était plus là pour pour l'application du coup si ça te fait redescendre toi d'un palier ça te fait redescendre en énergie si par exemple tu as trois baskets donc quatre énergies et que tu mets une basket en vente ça c'est comme si tu n'avais plus que deux baskets et deux baskets tu redescends en dessous à deux énergies tu vois faut que tu faut que tu prennes ça en compte si ça te fait redescendre si ça te fait descendre d'un palier ça te fait descendre en énergie mais après tes énergies elles se continuent à se recharger c'est pas parce que tu as une basket en vente que tu peux plus utiliser l'application hugo qui dit hello frenchborg à partir de combien de points de luck on gagne potentiellement plus de mystery box et ben ça va dépendre de ton nombre d'énergie si on prend un cas de cinq énergies quand tu fais la technique des 125% quand tu as quatre énergies que tu fais la technique des 125% du coup tu vas avoir cinq énergies pendant ta run si tu as à peu près 20 de luck on va dire 20 de luck tu peux choper des mystery box donc cinq énergies 20 de luck speedy beau table salut frenchbox merci pour tes vidéos vraiment utile pour commencer et bien écoute avec plaisir c'est le but de mes vidéos c'est vraiment des petits tutos accessibles à tous débutants on ne pas trop dans la technique si après vraiment vous voulez plus rentrer dans la technique après avoir vu mes vidéos il faut aller se taper des le white paper les gars c'est là qu'il ya qui a beaucoup plus d'infos des tableaux des tableaux de pourcentage notamment sur les mint les probabilités de mint et telle et telle chaussure des probabilités sur les sockets comment ça marche les sockets plus en détail etc ça se passe dans le white paper donc pouvez faire les deux d'abord commencer avec les vidéos pour grignoter comme ça facilement des petites vidéos de trois minutes c'est ludique et après allez vous faire le white paper pour pour éclaircir d'autres des certains points quoi que vous voulez éclaircir cool ta légendary ouais ma légende ma fake légendary 50 à 112 points d'attributs de base et ouais c'est fou penses-tu que le prix des chaussures va augmenter j'ai pas de boule de cristal je sais pas là ce que je constate c'est que le prix du sol augmente et que le prix des sneakers se stagne mais ça veut dire que enfin le sol augmente et les chaussures valent toujours autant de sol donc ça veut dire que les chaussures valent plus cher ça plutôt pour la légendaire faudra faire sauter le plafond des 300 gst mort de rire bah c'est pas prévu j'ai pas l'impression parce qu'après en plus il ya le gmt qui va rentrer en route donc on va aussi gagner des gmt the eric hello yep enfin un live pour moi ah oui c'est vrai que tu m'avais dit j'espère je le prépare ton prochain live crois que c'est toi qui m'avait dit ça en commentaire sur sur youtube bah tu vois voilà tu as réussi à être là c'est cool tu penses pas que ça serait bien d'ouvrir à des créateurs de créer eux mêmes des nft stephen c'est prévu bientôt tu pourras customiser tes baskets esthétiquement c'est prévu et d'ailleurs pour les créateurs alors après je sais pas si on aura tous accès à l'outil créateur ou est ce qu'il faudra postuler je sais pas comment ça va fonctionner mais sache que quand tu auras apporté normalement de ce que j'ai compris quand tu auras apporté un quelque chose un esthétique un truc particulier qui était propre propre à ton âme d'artiste à la basket quand elle sera vendue sur la market tu toucheras des royalties alors qu'aujourd'hui quand 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 tu quand tu mets au monde une basket et qu'après ta basket elle est vendue revendue sur la market tu touche pas de royalties sur tabac c'est pas comme sur open si ou quand tu tu mets en vente un nft après tu touche des royalties si ce nft est vendu revendu revendu tu vois ici c'est pas le cas par contre à plus tard quand il y aura la personnalisation des sneakers il y aura une histoire de royalties pour les créateurs hello comme le geste a une supplé est limitée le prix de gst va forcément baisser sur le long terme la logique voudrait que oui surtout qu'il ya le gmt qui va rentrer dans le game mais pour l'instant le gmt il baisse pas on est dans une phase haussière après j'ai pas de cristal et puis un gros gros système de burn ça burn beaucoup beaucoup de gst donc je la supply est illimité mais certes mais il ya beaucoup de burn beaucoup de système de burn tu penses les chaussures elles vont baisser quand pour le floor price j'ai pas de boule de cristal je sais pas le seul petit petit truc que je peux dire c'est que il ya l'événement qui se termine dans deux trois jours on va voir on va voir dans deux trois jours ce qui se passe après ça va pas se casser la gueule dans deux trois jours attendre attend toi parce que les baskets elle va elle va le trois sols dans trois jours à mon avis dans trois jours les baskets elles sont toujours à neuf ou dix sols surtout que le sol il grimpe yo j'ai envie d'acheter une paire mais comme le prix du sol fait que augmenter je sais pas si c'est intéressant quand même de prendre en ce moment ah bah ça toujours la même question ça reste des prédictions des stratégies des machins encore une fois j'ai pas de je suis pas conseiller en investissement je suis désolé les dames ça après c'est à vous de voir en fonction de votre votre argent du risque que vous voulez prendre tout ça dans cette minute je mint on croise les doigts et ben écoute tu nous fera part de ton résultat dans le tchat salut rico sneaky nanana 22h30 oui ça j'avais déjà vu n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions à poser on passe en revue je passe un peu en revue le tchat tédou je suis d'ici d'ici moi je suis de là bas oh non je suis dans ronalpe ronalpe auvergne la hausse du sol aide pas à rentrer j'avoue ouais grave je comprends que ça soit difficile le sol était à moi quand je suis rentré le sol était à 80 85 dollars et les baskets étaient un poil plus cher elles étaient plutôt sur un floor price de 11 solana tu vois ouais non elles étaient pas un floor price dont solana je dis une bêtise était beaucoup moins chère elles étaient un floor price de 7 8 solana mais en fait comme elles étaient un floor price de 7 8 solana et que j'étais prêt à mettre plus j'ai acheté au début des baskets qui étaient déjà level 10 15 tu vois donc du coup je les ai payé 11 12 solana c'est ça plutôt là l'histoire je viens de me rappeler Denis qui dit est-ce que est-ce que dans une mystery box uncommon il y a des gemmes de niveau 2 oui mais pas toujours moi pour l'instant toutes les boîtes les mystery box uncommon que j'ai ouvertes il n'y avait que des gemmes de level 1 en fait la logique elle est simple c'est à dire que dans une boîte uncommon il peut y avoir des gemmes uncommon des gemmes de level 2 ou inférieures etc pour une mystery box rares de qualité rares et ben il peut y avoir des gemmes rares ou inférieures tu vois c'est toujours cette logique d'escalier qui descend quoi tu vois à votre avis quelle sera l'annonce demain et l'utilité du jmt ah bah écoute c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore mais demain il ya le il ya l'ama il ya l'ama avec le comment ça s'appelle l'annonce j'espère partager tout ça j'espère qu'on pourra earn du gmt en jouant bah bien sûr mais c'est prévu rem c'est pas j'espère c'est sûr c'est le but c'est le but c'est le but final le but final c'est d'avoir du gst du gmt de gagner soit l'un soit l'autre de différentes manières et après voilà il y aura même peut-être plus tard du stacking in app dans le wallet il y aura peut-être du stacking tu pourras peut-être stacker tes gmt donc ça te fera un revenu supplémentaire tu vois il y aura peut-être tous ces systèmes là qui vont se mettre en place non mais t'inquiète il y a plein plein de belles choses qui arrivent ça va bientôt cramer du gmt ouais c'est tombé tout à l'heure l'info là je peux l'afficher vite fait j'ai l'info sous le coude c'est ça là info donc en gros il y a 3 lignes en gros en anglais c'est écrit que Stéphane a généré merci pour ton abonnement Jed en gros c'est écrit que Stéphane a généré 190 presque 200 000 sols via les fees de la marquette l'achat la revente des sneakers vous savez les 6% les fameuses 6% quand vous vendez une sneakers donc Stéphane sur Q1 2022 a réussi à à engranger 200 000 sols de bénéfices et ils vont prendre ces 200 000 sols en fait et ils vont aller acheter du gmt sur le marché et ils vont burn ils vont détruire merci Prochox pour ton abonnement ça fait plaisir n'hésitez pas également à vous abonner sur sur Twitter c'est écrit en bleu en bas à gauche de l'écran petit Twitter arrobase frenchborg et aussi sur Instagram si vous voulez c'est pareil arrobase frenchborg aussi sur Instagram salut j'ai acheté une chaussure mine déjà deux fois c'est pas top quand tu mines deux chaussures mine deux fois ça coûte combien c'est 300 GST pour des deux fois deux mint c'est 300 GST et si tu passes le mint à 320 GST ah sur le tableau tu veux dire bah oui forcément ça devient moins rentable je vais réafficher le tableau mesdames et messieurs bien sûr ça devient moins rentable tout de suite tout de suite on va rafraîchir le prix d'abord on va rafraîchir le prix voilà bah déjà tout de suite on va aller voir ne serait-ce que pour un pour un 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 300 GST en fait pour un un troisième mint en fait même pas il n'y a besoin de mettre 320 tu vois que t'es à t'es à moins 139 en fait tu seras que en bénéfice si tu revends l'enfant si tu revends l'enfant tu seras en bénéfice de 10 dollars merci merci CC pour ton abonnement alors je précise quand même que si tu en es justement sur ce 300 GST de 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 mint ça veut dire que tes baskets elles ont déjà deux fois deux mint et on a dit en début de live que quand tu mint avec des baskets qui ont deux fois deux mint t'as plus de chance comme tu payes plus cher en fait c'est ça la logique de l'algorithme c'est que comme tu payes plus cher t'as plus de chance de minter des uncommon tu vois ou des twins donc t'es peut-être perdant si tu veux au change si tu revends un parent si tu revends un des parents derrière mais tu augmentes tes chances de minter des twins et si tu minter des twins ce chiffre là il tient plus parce que du coup t'as deux chaussures qui valent 10-31 sols chacun minimum tu vois donc c'est comme si ici je mettais le double en fait ça a pas pris le chiffre là-bas je sais pas je dois avoir un bug dans mon tableau ah non parce qu'en fait oui oui j'ai compris parce qu'en fait là ça c'est pour c'est pour cette case excusez-moi c'est comme si ici je mettais le double donc 18 on va dire voilà et tout de suite tu fais 1000 dollars de bénéfice en fait si tu mines des twins avec 300 GST le mint tu vois si tu fais deux fois deux mint à 300 GST et que tu mines des twins et que tu reforques ces deux twins ça va même être plus parce que le floor price on va être même à 21 plutôt même 21 tu vas être à 1378 dollars de bénéfice voilà c'est un risque qui peut se tenter comment c'est viable à long terme ce modèle comme tout le monde ne peut pas devenir richissime et je suis d'accord avec toi il faudra voir à l'avenir mais apparemment la team a durement travaillé sur sur tout le système en fait tout l'algorithme tout le système se sont vraiment appuyé sur ils se sont vraiment appuyé sur l'expérience d'Axi Infinity ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'Axi Infinity faire en sorte que le GST ne se casse pas la gueule tu vois comme c'est cassé comme le c'est cassé la gueule le SLP de l'Axi Infinity qui a un équivalent donc à voir s'ils ont réussi leur coup en fait c'est ça mais tu sais j'ai envie de te dire après on n'a pas tous comme moi beaucoup de baskets 10 énergies par jour 15 énergies par jour 13 énergies par jour moi actuellement je suis à à peu près 100 GST de gain par jour au tarif du GST ça représente une somme énorme c'est 450$ tu vois donc c'est à dire qu'à chaque fois que je vais faire une run d'une heure par jour je gagne 450$ alors actuellement je les gagne pas vraiment puisqu'en fait je les réinvestis dans l'application pour minter je suis pas encore dans une phase de ROI et j'ai pas encore fait mon ROI mais bon en gros voilà ça fait 450$ mais même si demain pour un profil comme le mien où j'ai 13 énergies par jour et que je gagne 100 GST par jour normalement la team a dit que même si le GST se casse la gueule à l'avenir on gagnerait quand même le même nombre de GST le nombre de GST ne baissera pas donc c'est à dire que peut-être demain je continuerai à gagner 100 GST par jour peut-être même un peu plus peut-être 150 GST parce que j'aurai greffé des super gem sur mes baskets que j'aurai monté le niveau maximum etc je gagnerai peut-être 150 GST par jour tu vois d'ici à un ou deux mois et même si demain le GST il est à 1$ donc qu'il se casse la gueule parce qu'on est quand même aujourd'hui à 4,37$ si demain il passe à 1$ ça fera quand même 150$ par jour 150$ par jour fois 30 jours je vais sortir ma calculatrice parce que je suis pas très bon en calcul mental mais ça fait 4500€ par mois donc un 4500$ donc même avec un GST à 1$ pour ceux qui gagnent 100-150 GST par jour ça restera très intéressant tu vois après c'est sûr si t'as qu'une seule basket et que tu gagnes que une petite quinzaine de GST par jour et bien ça te fera que 15 GST par jour à 1$ ça fait 15$ fois 30 et bien ça fera que 450$ par mois tu vois je comprends voilà vu dans ce sens là c'est moins intéressant je continue à lire un peu les messages je remets l'écran parce que c'est quand même plus joli à regarder les belles baskets bon aujourd'hui les amis j'ai investi dans une gemme je les ai pas gagné dans des mystery box j'ai investi dans une gemme d'efficience et dans une gemme level 2 d'efficience et level 2 de résilience je les ai acheté j'ai revendu deux par an deux walkers une walker par an une deuxième walker par an au floor price et derrière je suis allé m'acheter avec les soldes que j'ai récupéré de la vente de ces sneakers je me suis acheté une jolie gemme d'efficience level 2 et une jolie gemme de résilience level 2 que je vais clipser demain sur mes baskets là je peux pas le faire puisque ma basket est en level up et quand votre basket est en level up et que vous cliquez sur une gemme ça vous dit que votre basket est en level up qu'il faut attendre que ça se termine mais du coup là je suis content j'ai hâte j'ai hâte de les clipser et d'aller les tester ça va bien booster mon efficience et ma résilience je suis content je raconte un peu ma vie mais comme ça en même temps ça vous apprend des choses que 30 GST de plus c'est raisonnable je trouve non que 30 GST de plus le quand tu mint avec un un 2 un quand tu mint avec une basket 2 mint et une basket 0 mint ou une basket 1 mint donc 2 mint d'un côté 0 mint de l'autre on est sur du 250 GST et ouais ouais ça reste encore intéressant salut Frenchbox je passe vite fait en coulant pour te dire merci pour ta side et bah écoute getseko si t'es toujours là merci pour tout n'hésitez pas à poser vos questions j'arrive à la fin des commentaires donc n'hésitez pas je relis tout doucement les commentaires je regarderai et le replay comme d'hab et bah écoute pas de soucis j'imagine un gros marché de la location bientôt de toute façon la location les amis il y a deux choses qui vont vraiment changer le jeu je pense c'est l'arrivée du GMT parce qu'on va tous devoir repenser nos stratégies là vous voyez qu'actuellement ma basket si vous regardez la ligne de confort dans les attributs la ligne avec le petit truc rouge là le petit octogone rouge la ligne de confort je l'ai pas du tout monté quoi j'ai même pas ouvert la soquette de confort rien du tout toutes les soquettes de confort que j'ai je les vends donc le jour le confort il va arriver on va tous devoir repenser à comment voilà est-ce qu'on se prépare une deuxième basket en parallèle le full confort ce genre de choses quoi merci Maxence R pour ton abonnement tu deviens un petit zombie qui court donc ouais l'arrivée du GMT qui va changer et l'allocation ça va bien 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 changer le game je pense quelle heure il est 22h08 la majorité des joueurs ne gagnent que quelques euros par jour toi tu vois que les gros comptes qui ont investi 5 à 10 oui alors Sam j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui on est on est sur un là j'ai fait un scénario catastrophe avec un GST à 1 dollar on est sur aujourd'hui sur un GST à 4 dollars 40 donc même un mec qui a une seule chaussure level 19 aujourd'hui une jogger level une seule chaussure jogger level 19 aujourd'hui ça gagne à peu près 13-14 GST par run on va dire 13 allez à 4 13 on va enlever excusez-moi on va enlever sur les 13 on va enlever 3 de réparation donc ça fait plus que 10 GST de gain à 4 dollars 50 ça fait 45 dollars par jour ok et c'est 45 dollars que je multiplie par 30 ça fait 1350 dollars par mois donc aujourd'hui même avec une seule chaussure level 19 si tu fais tes runs correctement tous les jours que t'as pas de bug machin moonwalking tous ces problèmes là avec une seule chaussure jogger level 19 bien monté en efficience voilà bien monté en résilience comme il faut bonne proportionnalité ça fait quand même du 1350 dollars par mois au cours actuel du GST bien entendu donc ça reste quand même très très intéressant je continue un peu je sais plus où j'en étais je pense que j'ai dû sauter des des commentaires ah c'est bon c'est bon je suis là en fait vous avez posé énormément de questions je suis en retard salut à tous ça s'est terminé le 4 à 17h30 avec le changement d'heure c'est possible nous ça sera le lundi après midi ça sera pas le mardi 5 il faut faire attention et les refils seront tous avancés d'une heure encore avancés ou reculés ? à voir middle économique où tout le monde gagne ça pose question ouais ça pose question mais écoute ça tient pour l'instant ça tient et ça a l'air costaud franchement je te jure ça a l'air costaud est-ce que c'est intéressant d'acheter maintenant ou alors il faut attendre que le floor price baisse ? je crois que j'ai déjà répondu à cette question d'ailleurs le mint se fait immédiatement oui le mint ça prend 2 secondes par contre après si tu veux de nouveau mint avec tes baskets il faudra il y a un cooldown de 48h en fait ta basket tu peux pas minter avec pendant 48h tu peux t'en servir pour aller courir et compagnie mais tu peux pas minter avec pendant 48h ça évite en fait de minter parce que sinon les mecs ils feraient quoi ? ils s'amuseraient à minter toute la journée toute la journée tu mines tu revends tu mines tu revends tu revends tu fais ça de la journée et à la fin de la journée voilà tu fais une une plus-value énorme tu vois donc en fait il y a un stop de 48h entre 2 mints sur les baskets et heureusement première question est-ce que si on vend une chaussure et qu'on a des gemmes dessus est-ce que la chaussure est vendue avec les gemmes dedans ouais donc tu penses à les enlever avant si tu veux conserver les gemmes pense à les enlever avant et sachant que si tu veux pas les enlever et les vendre avec les gemmes vendre ta chaussure avec les gemmes dedans tu peux la mettre un peu plus cher du coup parce que du coup il y a une gemme dedans qui a un certain prix donc tu vas avoir le prix des gemmes et après tu fais ton estimation quoi pardon tu as dit le 4 à 15h30 mais je sais plus parce qu'il y a aussi le changement d'heure c'est lundi l'après-midi c'est 15h30 16h30 17h30 en plus il y a une histoire de changement d'heure en Australie en même temps lundi après-midi quoi 4% de change de base pour loot des twins on est c'est pas beaucoup je crois qu'on est à moins de 10% salut MC merci d'être je vois t'es tout le temps là en plus dans mes lives donc merci de passer tout le monde ne gagne pas c'est un vase communiquant on pourrait dire la même chose sur les jeux F2P sauf que là le studio se met 100% de gain dans la poche tu parles de qui le studio Stepen ou F2P c'est intéressant d'ouvrir une socket quand on est monté level 5 c'est intéressant d'ouvrir la socket si t'as une gemme à mettre dedans tant que t'as pas de gemme à mettre dans tes sockets ça sert à rien tu vas ouvrir ta socket mais il n'y aura rien dedans donc c'est juste en prévision de quand t'auras une gemme si tu veux mais autant attendre le jour où t'as une gemme dans une mystery box ou que t'en achètes une et là t'ouvres ta socket bon je vois qu'il y a un débat sur les récompenses les machins dans le chat je vous laisse se gérer et quand on a qu'une chaussure on est d'accord que la lock et le confort ça sert à rien la lock et le confort ouais malheureusement pour l'instant une chaussure ça sert à rien le confort de toute manière ça sert à rien pour tout le monde parce que le confort ça sera pour donner du GMT et le GMT n'est pas encore en service mais ouais la lock quand t'as qu'une seule chaussure ça sert à rien Eric qui a mint et qui finalement n'a pas eu ses twins ok et bah écoute moi non plus donc bienvenue au club annonce t'épend first quarterly GMT ouais Mickey Borg j'en ai parlé tout à l'heure dans le live oui c'est complexe mais ça c'est toujours le débat et combien de temps prend le premier mint mais en fait de mint c'est une seconde c'est t'appuyer sur deux boutons et les chaussures elles sortent tout de suite c'est tac tac tu mint et ça prend trois secondes il n'y a pas de temps pour mint en fait tu vois ce que je veux dire Sébastien t'as remis ta question je crois sur la vente des chaussures avec j'aime mais j'ai répondu hola Romain hola les step men les step men et les step girls il y a des filles un peu dans le chat là Flo qui dit salut quand tu as ta chaussure en vente ton énergie se rémunère quand même même si tu n'as plus de chaussures ça j'ai répondu déjà quels sont les critères quels sont les critères pour recevoir une mystery box en marchant il faut avoir au moins 5 énergies minimum 4 voire 5 énergies minimum 5 c'est quand même mieux 5 énergies minimum et avoir au moins une luck à 20 quoi Hello est-il possible de passer les gemmes d'une chaussure à une autre est-ce payant de changer tu peux retirer une gemme de ta basket pour la mettre sur une autre je crois qu'il y a une histoire de la première fois c'est gratuit et les fois suivantes c'est payant pour retirer les gemmes il y a une histoire comme ça pour l'instant j'ai jamais eu cette situation donc je ne peux pas te dire précisément mais il y a une histoire que tu ne peux pas t'amuser à trimballer les gemmes comme ça de chaussure en chaussure en fait fin de l'event le 4 à quelle heure t'as dit on l'a déjà dit 1000 fois c'est l'après-midi en fait le Val c'est l'après-midi en 14h 15h ou 16h un truc comme ça je descends un peu les commentaires moi perso QZ qui dit moi perso de 3 shoes à 9 shoes j'ai fait que 2 minutes et j'ai eu de la chance cette semaine 4 minutes 2 fois des twins il y en a vraiment qui ont de la chance c'est fou moi pour l'instant dans le jeu tout ce que j'ai fait j'ai eu jamais de chance en fait la seule fois que j'ai eu de la chance c'est que je me la suis procurée tout seul en achetant avec mes sols à chaque fois que j'ai voulu faire participer la chance dans le jeu en mintant en essayant de fusionner des gemmes ça a toujours échoué bon après j'ai réussi à minter des trainers aujourd'hui j'ai 5 trainers dans mon inventaire donc je ne vais pas cracher dessus non plus à votre avis quelle sera l'annonce bon ça on a déjà vu sur l'annonce du GMT de demain on verra on verra demain est-ce que le prix des chaussures va baisser en adéjanin ça c'est du ok d'accord toujours pareil même si tu as acheté des chaussures plutôt que de min tu as injecté du sol quand le prix était encore correct du coup ton PRU n'est pas trop touché par rapport au min non ça te réconforte non même si tu as acheté que des choses plutôt que de min tu as injecté du sol quand le prix était encore correct ouais non mais en fait si tu veux je ne regarde pas du tout ma stratégie parce que j'ai réussi à acquérir des baskets qui aujourd'hui n'ont pas perdu de valeur peut-être même certaines ont pris de la valeur parce que j'ai acheté des plutôt bonnes baskets à chaque fois j'ai fait attention de prendre des bonnes stats et tout et je pense qu'aujourd'hui si je revendais mon parc entier de baskets je ne serais pas perdant sur mon investissement de départ en fait je pense quand même que je ferais un petit bénéfice tu vois légendaire 1 million ouais grave à mon avis ça va coûter très cher les baskets légendaires à quoi consisteront les badges je ne sais pas du tout je pense que tu vas gagner au fur et à mesure de tes runs je pense que tu vas gagner des sortes de récompenses tu vois et je pense que ces récompenses qui seront distribuées sous forme de NFT dans le jeu pourront potentiellement être associées à ta basket tu vois et peut-être quelque part ajouter de la valeur à ta basket soit de la valeur soit plus de gains lors de tes runs tu vois il y aura sûrement un système comme ça après j'ai pas plus d'infos non non je disais que je t'ai DM sur Insta car j'ai cru que t'avais Mint une légendaire ah oui oui t'as fait partie de ceux qui se sont fait avoir sur Insta avec la story d'accord par contre quand je pense que le plafond de 300 GST quotidien va sauter quand il va y avoir des épiques non 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 c'est pas prévu sur le plafond de GST le plafond de GMT saute apparemment je crois de GMT pardon de GMT va sauter qui était de 15 GMT par jour mais je crois que la team finalement va faire sauter le plafond mais sur le plafond des GST pour l'instant j'ai pas pas d'infos j'ai calculé les points une minute après d'avoir félicité la couleur orange à février c'est beau hein une basket orange avec les couleurs orange c'est stylé bonjour je viens on est 88 ça fait plaisir les amis sachant qu'il reste un bon quart d'heure de live bonjour je viens de découvrir la piquelle et l'intérêt d'avoir deux paires chaussures car je crois que tu peux pas utiliser en même temps de toute manière Tony il faut que tu comprennes un truc c'est qu'en fait tu vas pas utiliser toutes tes baskets le but du jeu c'est d'utiliser une seule basket que tu montes à fond que tu bichonnes tous les jours ta basket à toi après posséder plusieurs baskets c'est pas pour les utiliser c'est en fait pour avoir pour passer des paliers si tu veux et avoir plus d'énergie dans le jeu si tu possèdes deux baskets ça change pas par contre si tu possèdes trois baskets tu vas avoir deux fois plus d'énergie par jour parce que trois baskets c'est un palier et avec ses quatre énergies par jour tu vas avoir quatre énergies par jour avec trois baskets et du coup ça te donnera 20 minutes d'utilisation de l'application par jour donc en fait posséder plusieurs baskets c'est pas pour toutes les monter et toutes les utiliser c'est pour passer des paliers à avoir plus d'énergie et aussi pour minter parce que avec deux baskets tu peux minter avec une seule basket tu peux rien faire voilà c'est ça l'avantage d'avoir plusieurs baskets salut BG tu sais s'il y aura d'autres endrocks de GMT et bah j'espère surtout quand il y aura l'implémentation du GMT dans l'app j'espère qu'à ce moment là ils feront des events mais j'ai pas d'infos des infos sur un partenaire même le référencement du sol sur SwissBorg non 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 bah tu sais on verra je pense que de toute façon le sol arrivera sur SwissBorg tôt ou tard vu que Sirius en a parlé mais bon on est pas là pour parler de SwissBorg 200 GST le mint avec le GST sans compter l'event double mint c'est plus rentable c'est plus rentable que c'est plus rentable de rentable je sais pas ce que t'as voulu dire t'as voulu peut-être dire c'est plus rentable que rentable oui oui c'est très rentable de mint ou alors tu voulais dire c'est plus rentable que swap peut-être mais d'après le tableau qu'on a vu tout le long du live oui oui c'est plus rentable de mint que de swap c'est un peu bizarre à comprendre mais c'est comme ça à quoi sert le confort ça servira à gagner des GMT quand le GMT entrera dans l'application mais pour l'instant il n'y a pas Sébastien la cour tu troll avec ta question c'est le principe ça c'est le débat toujours entre vous c'est quoi j'ai moins c'est vrai j'ai moins aussi pas trop compris le confort le confort c'est pour gagner des GMT je le redis ça sera pour gagner des GMT aujourd'hui le confort ne sert à rien 4 énergies 25 de luck tu vois ce qui demande 4 énergies 25 de luck et vous avez des mystery box common il y a eu un bug parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a mis bug mais j'ai pas l'impression je m'entends bien Didier Mav qui dit salut à tous salut à toi Didier si t'es toujours là comment vas-tu tu sais pourquoi le GST chute non mais le GST il chute pas les gars le GST le GST il est à ah ouais 4 dollars 27 il a un peu chuté de 50 centimes par rapport à tout à l'heure mais il n'y a rien de dramatique ça fluctue en ce moment beaucoup là avec l'événement et le GMT le GMT à 3 dollars il se maintient ça crache pas pour l'instant c'est fou on a dépassé les 100 dans le live ça fait plaisir les amis comme la dernière fois on est plus de 100 n'hésitez pas à vous abonner également vous abonner sur Twitter quand le live sera terminé vous pourrez aller vous abonner sur Twitter arrobas Frenchborg également sur Instagram pareil arrobas Frenchborg en tout cas merci d'être là ça fait plaisir à chaque fois vous êtes nombreux et vous participez il y a beaucoup beaucoup de questions je ne peux pas répondre à tout vous m'excusez par contre j'ai vu passer un truc pas cool sur le GMT 89% de la supply est détenue par un seul wallet je ne pense pas je pense que c'est un mauvais truc en fait c'est une mauvaise info parce qu'actuellement il y a 600 millions de GMT qui ont été lâchés sur 6 milliards ok et sur ces 600 millions la team elle n'en possède pas 500 millions tu vois c'est complètement aberrant ce que tu dis là c'est pas possible en plus je crois que j'avais vu un jour un camembert passer avec justement les distributions sur ce premier largage de 600 millions et c'était pas du tout ça les chiffres c'était un chiffre standard 15-20% comme d'habitude en général c'est des chiffres c'est jamais plus de 20% en général les attributions à la team Sébastien Lacour tu troll toujours et si on a que deux énergies alors je sais pas du coup la question ce que c'était parce que deux énergies tu faisais référence à quoi comme je parle de beaucoup de choses salut tout le monde est-ce que tu connais le prix de Mint de 3 à 7 tu peux Grégory me contacter sur Twitter si tu veux tu me contactes sur Twitter et je peux t'envoyer le tableau je peux t'envoyer le tableau des coups des mint tu me contactes en privé sur Twitter arrobas Frenchborg ProShox qui redemande le GMT je sais pas si c'est une vraie question ou si c'est pour troll on a déjà répondu salut Frenchborg est-ce que l'on peut mettre plusieurs gemmes non j'ai même pas lu la fin de la question que déjà je dis non j'ai fait mais ça je le dis peut-être pas dans ma vidéo c'est vrai mais non 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 c'est une seule gemme de même couleur que l'emplacement tu peux pas mettre une gemme de confort dans une soquette d'efficience bien sûr comme je le dis dans ma vidéo on fait pas rentrer un carré dans un rond encore des questions sur le confort j'ai déjà répondu 77 Melun et bien écoute bienvenue faire mon run et la remettre sur le marché je comprends pas la question salut tout le monde salut salut Mathieu concernant les box pour drop une level 2 il faut obligatoirement à avoir 9 énergies et 100 de chance non non alors moi j'arrive à drop des alors moi j'ai 13 énergies avec 13 énergies j'arrive à drop des mystery box de level 2 en ayant 22 23 de luck 22 23 de luck mais bon j'ai 13 énergies il faut que ah bah tiens il y a un truc dont j'ai pas parlé aujourd'hui bon on va peut-être terminer là dessus et excusez moi si j'ai loupé les dernières questions il y a step and guide qui a été mis à jour vous connaissez step and guide je vais zoomer un peu comme ça vous verrez mieux il y a step and guide qui a été mis à jour donc en fait maintenant l'avantage c'est que vous pouvez configurer votre basket donc d'abord vous configurez votre basket à l'identique que la vôtre vous mettez les niveaux les machins les trucs et compagnie vous mettez tout correctement les points de base les points que vous avez déjà attribués si vous avez des sockets etc vous configurez tout ça une fois que vous avez configuré tout ça vous appuyez en haut sur save et en fait ça va vous générer un code alors il s'affiche pas à l'écran le code mais il se copie dans votre presse papier de votre ordinateur ou de votre téléphone ok donc après derrière vous obtenez un code alors vous allez voir mon code mais je m'en fous parce que c'est un code qui est propre à ma basket donc vous pouvez l'utiliser de toute façon il est illisible du coup vous obtenez un code chelou qui ressemble à ça voilà donc après derrière vous pouvez utiliser ce code quand vous allez revenir sur ce site vous pouvez vous mettre sur le vous pouvez retaper ce code enfin le copier-coller du coup faire load et ça charge votre basket vous voyez que là j'ai directement importé ma basket ok il y a juste au niveau des énergies qui a un petit bug moi à chaque fois je suis obligé de remettre mes énergies voilà mais là j'ai configuré ma basket comme elle sera demain normalement lors de ma run et vous voyez qu'il y a de grandes chances que je remporte une mystery box de level 2 et je devrais à peu près gagner 134 GST et 121 GST après réparation sachant que j'ai fait une simulation où j'ai clipsé les deux gemmes que j'ai acheté aujourd'hui aujourd'hui j'ai acheté une gemme de level 2 de résilience et une gemme de level 2 de déficience et voilà donc après tu peux aller faire tes tests en fait sur ce tableau aller jouer avec tous les chiffres qu'il y a ici avec ton nombre d'énergie tu vois par exemple t'affiches ici que t'as 4 énergies et après tu joues avec les chiffres ici la luck et t'essayes de voir jusqu'à que la mystery box se met en vert ici comme ça tu diras ah tiens si je mets tant de luck j'arrive à avoir une mystery box uncommon level 2 tu peux fonctionner comme ça tu vois ça peut être une façon de faire franchement c'est pas mal celui qui a fait ça il s'est régalé en plus il a utilisé exactement les mêmes police la même charte graphique que le truc officiel de Steppen et du coup c'est super bien c'est super joli c'est cool à utiliser alors est-ce que c'est fiable à 100% non je dirais qu'on est sur une fiabilité d'environ 90% tu vois ça reste correct 90% de fiabilité je reprends encore 3-4 questions là j'en ai sauté plein je vais direct à la fin est-ce que je trouve 2-3 questions c'est quoi le site de Steppen et bah c'est ce site que j'affiche à l'écran le site que j'affiche à l'écran c'est steppen.guide c'est ce qui est écrit en haut tu tapes ça dans ta barre de navigateur et le site officiel de Steppen et bah c'est steppen.com steppen.com tu vas arriver sur ce site là et après quand t'es là sur la page d'accueil tu vas dans le menu à droite et tu cliques sur white paper et en fait là t'as white paper avec les catégories par exemple ici tu vois t'as alors vous voyez pas bien parce que j'ai trop zoomé voilà là vous voyez mieux là par exemple là vous avez énergie système tac et vous voyez on vous explique qu'il y a les paliers ici 1 sneakers 2 énergies 10 minutes 3 sneakers 4 énergies 20 minutes 9 sneakers 9 énergies 45 minutes 15 sneakers 12 énergies 60 minutes 30 sneakers 20 énergies 100 minutes c'est pas mal hein encore une ou deux questions pour minter il faut avoir le max d'énergie ou tu peux le faire après un run non 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 l'énergie n'a rien à voir avec le mint tu peux être à 0 d'énergie et minter ça n'a aucun lien on me demande aussi beaucoup parce qu'on me pose beaucoup de questions sur Twitter Instagram d'ailleurs je le dis à chaque fois mais n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude on me demande beaucoup en privé est-ce que le level de la basket a une incidence sur le résultat du mint par exemple est-ce que vous mintez avec deux baskets de level 25 est-ce que ça va avoir une incidence sur le résultat du mint est-ce que ça va donner un meilleur mint non la réponse est non autre question qu'on me pose est-ce que les attributs jouent dans le résultat du mint est-ce que la luck joue dans le résultat du mint non ça ne joue pas dans le résultat du mint il n'y a que deux choses qui jouent dans le résultat du mint deux ou trois choses qui jouent dans le résultat du mint premièrement c'est le type de basket avec lequel vous mintez est-ce que vous mintez deux joggers ensemble est-ce que vous mintez deux uncommon ensemble est-ce que vous mintez une uncommon et une uncommon ensemble est-ce que vous mintez une walker et une trainer ensemble est-ce que vous mintez deux trainers ensemble ça ça a une incidence sur le résultat du mint les sockets aussi les sockets les petits octogones sur la basket j'affiche ma basket à l'écran les petits octogones autour de la basket les petits octogones comme je le dis dans ma vidéo c'est comme si c'était un peu les yeux de la basket si vos parents vos deux parents ont les yeux bleus il y a de grandes chances que vous ayez les yeux bleus voilà donc ça ça a une incidence aussi mais les attributs non les attributs non la luck non et enfin la dernière chose qui peut jouer sur le résultat du mint ce sont le nombre de mint qu'il y a déjà sur la basket par exemple sur la basket que j'affiche à l'écran vous voyez qu'il y a déjà deux mint de fait donc là maintenant si je mint une troisième fois avec cette basket j'ai des chances d'obtenir j'ai plus de chances d'obtenir une twin ou une ou une uncommon voilà donc il y a ces trois choses qui rentrent en compte pour votre pour votre pour votre mint mais pas le level de la basket sachant quand même qu'il faut que les baskets soient le level 5 minimum pour pouvoir minter avec les baskets mais c'est voilà mais level 5 que vous soyez level 5 ou level 25 ça n'a pas d'incidence et l'attribut luck où vous dites différentes notes sur vos attributs ça n'a pas d'incidence non plus donc voilà c'est ouais on demande souvent la petite étiquette à la chaussure avec l'éclair vert non je pense que c'est juste esthétique je vois qu'il y a quelqu'un qui dit qui parle des conseillers ban qui doit répondre à quelqu'un je pense ah oui il répond est-ce qu'avec plusieurs téléphones compte on peut multiplier nos gains genre si on marche avec 5 téléphones et 5 comptes non bien entendu que non tout ça c'est interdit si tu le fais tu risques le ban définitif j'hésite à passer ma chaussure niveau 10 ou à continuer de me rembourser en restant niveau 9 t'en penses quoi si t'as qu'une seule basket bah tu peux continuer soit niveau 9 soit t'es courageux tu passes le level 10 et après tu fonces level 19 par contre tu t'arrêtes au level 19 parce qu'après le level 20 le level 20 il coûte 80 GST ce qui est énorme ce qui est un gros gros palier et donc la plupart des gens qui veulent vite faire leur ROI qui ont juste une ou deux trois baskets s'arrêtent au level 19 et font le ROI avant d'aller plus loin est-ce que tu crois que Stéphane puisse prendre en compte le dénivelé lors d'un run oulalalala et bah écoute peut-être un jour mais je pense pas pour l'instant sais-tu tu sais je vais revenir sur ta question parce que c'est intéressant il y a déjà tellement de petits soucis avec le GPS des fois des problèmes de vitesse de distance de machin certains gens certaines personnes qui passent en moonwalking tu vois avec des des fois des différences de gain énormes entre deux runs identiques que déjà il faut qu'ils stabilisent tout ça avant de penser à intégrer du dénivelé tu vois mais je vois ce que tu veux dire mais est-ce qu'une chose non mintée et une chose mintée avec le même level j'ai perdu ta question j'ai perdu ta question je sais plus où aller est-ce que tu crois que Stéphane mais tu l'as supprimé en fait il n'y a plus de questions ah si j'ai des questions j'hésite à passer ma chose level 10 ah oui c'est bon est-ce que tu crois que Stéphane tu prends sans compte le dénivelé dans sa navette ah non t'as supprimé ta question en fait si tu as deux paires 2-7 mint level 5 pour passer à 3 baskets tu fais quoi bah mon pauvre tu vas devoir payer 300 GST tu vas devoir payer 300 GST ou acheter une basket neuve enfin une basket ou alors t'achètes une basket floor price d'occasion à 9 sol aujourd'hui c'est à peu près 9,2 sol t'as pas le choix en fait le truc c'est que je vous dispute pas et on va peut-être terminer là dessus je vous dispute pas parce que c'est pas écrit sur la basket la règle du jeu si tu veux il y a beaucoup de gens qui rentrent dans l'application et qui font l'erreur d'aller tout de suite acheter des baskets premier prix parce qu'ils savent pas aller mint comment ça marche c'est pas écrit sur la basket comme je dis donc il y a beaucoup de gens qui font l'erreur d'acheter des baskets avec déjà des bits et après quand ils comprennent la règle et ben ils sont bien embêtés ils se disent ah putain mais en fait mince en fait j'ai acheté une basket d'occasion j'aurais peut-être dû acheter une basket neuve c'est pour ça que aussi je fais des vidéos et que je lance une chaîne youtube et que je suis sur twitter très actif et que j'essaye d'éduquer les gens et de leur apprendre et de faire en sorte qu'ils reproduisent pas ce schéma sachant que j'ai fait la même erreur au début à la première basket que j'ai acheté déjà comme je vous ai dit un peu plus tôt dans le live j'ai acheté une basket qui était déjà le 12, 13, 15 donc je l'ai payé plus cher et elle avait déjà minté c'était une jogger elle avait déjà minté mais je ne savais pas je ne savais pas alors ça ne m'a pas empêché de commencer de découvrir l'application de faire mes premiers gains après d'acheter une deuxième basket une troisième basket voilà donc j'ai fait aussi cette erreur si vous voulez bon qu'est-ce qu'on fait les cocos là merci pour les gens qui achètent les baskets avec les mines ça augmente mon portefeuille de sol on peut trouver où le tableau pour connaître le nombre de GST pour passer chaque level Franck tu peux m'envoyer un message privé sur Twitter je peux te l'envoyer d'ailleurs n'hésitez pas à aller vous abonner sur Twitter arrobas Frenchborg n'hésitez pas à vous abonner aussi là sur Youtube on est bientôt les amis on va aller voir ça ensemble on va aller voir ça ensemble on est je vais vous dire ça tout de suite je vais vous l'afficher à l'écran regardez on finira là-dessus on est 2254 sur la chaîne 2254 abonnés sur la chaîne ça fait plaisir donc merci beaucoup n'hésitez pas à vous abonner pour la suite une chose ou deux choses pour débuter une chose pour débuter mon ami comme ça tu apprends à utiliser le jeu je te conseille d'acheter une chose neuve ne craque pas sur une chose qui est déjà level 5 dans la boutique pas cher je te conseille d'acheter une basket neuve qui a jamais mint une basket level 0 comme ça tu démarres avec ta basket de 0 tu commences le jeu sur de bonnes bases et après tu pourras acheter une deuxième basket neuve pour minter une troisième basket c'est la stratégie de base vendre une joggeur level 10 avec 0 mine c'est facile je pense ouais en plus level 10 c'est un palier que t'as passé donc ça veut dire que les gens qui vont acheter ta basket auront pas à payer le level 10 tu vois qui est plus cher qui est à 30 gst du coup ouais après à toi d'aller comparer de toute façon la technique vous la connaissez les cocos quand vous voulez vendre on va faire on va faire l'exemple en live ce jeune homme cette jeune dame je sais pas c'est qui qui disait ça Brian donc c'est un garçon comment vous faites si vous voulez vendre une basket et bah vous allez dans la boutique là je suis dans la boutique et vous allez en fait filtrer rechercher un jumeau à votre basket une basket qui ressemble à la vôtre donc cette personne me parlait du jogger qui était level 10 donc on va régler sur level 10 minimum voilà level 10 et qui avait jamais mint voilà donc une sneaker jogger common level 10 minimum parce que sa basket était level 10 et elle avait jamais mint vous confirmez voilà vous voyez déjà qu'on a un floor price à 17 sol ce qui est énorme donc ça veut dire que tu peux mettre ta basket aujourd'hui à 17 sol ta jogger à 17 sol à 17.1 là elle va être mis en avant du coup sur la boutique parce que ça va faire partie des moins chers et elle va partir assez rapidement je pense tu vois je dis pas qu'elle va partir dans la 10 minutes après par contre si tu commences à aller la mettre plus chère genre à 19 sol machin ça sera plus compliqué à moins que t'es une jogger extraordinaire en stade de base en socket là si on va voir celle-ci par exemple on peut voir que les stats de base sont pas horribles tu vois on a 8 déjà en efficience elle est pas extraordinaire en fait si tu veux elle a 3 soquettes de luck une soquette de résilience personnellement j'achèterai pas cette basket tu vois personnellement je mettrai pas 17 sol dans cette basket elle a pas une note extraordinaire la fameuse note d'indice de qualité sur 40 là parce que si on additionne 8 plus 3 5 plus 1 5 plus 3 2 ça fait 6 7 8 8 et 8 16 ça fait à peu près 16 donc elle note de 16 sur 40 elle a même pas la moyenne tu vois et après derrière elle a même pas de quoi booster l'efficience au niveau des sockets tu vois tout ça faut regarder les cocos donc comme ça vous pouvez estimer vos baskets mais ce que je veux vous dire là pour revenir à ceux qui démarrent parce que comment font les gens je sais comment font les gens j'ai fait ça au début les gens au début ils ont pas de basket ils vont sur la marquette voilà ils arrivent sur la marquette et ils voient qu'il y a des baskets au floor price d'ailleurs le floor price est un peu baissé ce soir on a des baskets à 8.9 sol et ils voient il y a des baskets à 8.9 sol ils cliquent dessus ils voient tiens les points c'est déjà monté l'efficience à 26 c'est super et tout machin ok elle est déjà level 5 elle est qu'à 8.9 sol allez j'achète alors je dis pas que c'est pas bien je dis pas que c'est pas bien si on regarde cette basket elle est pas dégueu elle est pas horrible il y a deux sockets d'efficience il y a deux sockets de confort pour le futur bon elle a pas une note d'indice de qualité comme j'ai dit tout à l'heure de ouf un 5,6,7,8,9 un peu mieux elle a 18,19 sur 40 sauf qu'elle a déjà 2 mint sauf qu'elle a déjà 2 mint et donc ça veut dire que cette personne la personne qui rentre dans le jeu qui achète cette basket qui a l'intention de posséder plusieurs baskets si la personne a l'intention de posséder que 7 baskets il peut acheter 7 baskets puis qu'il va jamais mint avec il en veut qu'une seule donc c'est pas grave la basket elle peut même avoir 7 mint la barre de mint remplie à fond parce qu'il veut pas mint avec on s'en fout mais si c'est une personne qui a l'intention d'acheter une basket puis une deuxième pour pouvoir mint derrière et bah il se fait un peu avoir il se fait un peu enfler là parce que du coup il va payer plus cher son mint le jour où il va vouloir mint vous comprenez ? le prix des baskets a descendu mais le prix du sol a pris 50% en 10 jours donc pas étonnant ouais 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 on va refaire un test vous voyez là c'est la fin du live on va refaire un dernier test sur le tableau le fameux tableau là je vais rafraîchir un petit coup je vais les réafficher déjà comme ça vous voyez ce que je fais donc on va déjà rafraîchir le prix du cours en automatique voilà vous voyez on a un GST qui était à 4,27 à l'heure et là on a le GST qui remonte à presque 4,50 on a un GMT qui repasse au dessus des 3 dollars et un Solana à 136 c'est complètement fou on se remet sur un premier mint à 220 donc on a un floor price à 8,9 sur les runners on a un floor price sur des baskets neuves common à 10,25 donc ça n'a pas trop baissé ça par contre ça se tient bien les prix franchement les prix se tiennent bien et donc on voit qu'on est en bénéfice là vous voyez ma souris où elle est là on est en bénéfice de 164 dollars par rapport à un swap de GST contre l'USDC on est sur un bénéfice de 164 dollars si revente d'un des parents et un bénéfice de 338 dollars si revente d'un enfant au floor price bien sûr donc ça reste très 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 intéressant les amis de Mint toujours et de toute manière je vous tiendrai au courant moi tous les jours je fais une petite météo si je vais sur Twitter je vais aller sur Twitter Twitter voilà on est sur mon Twitter vous voyez que tous les jours je tiens une petite météo avec le fameux tableau que vous venez de voir et je tiens une petite météo en disant aujourd'hui c'est plus intéressant de Mint aujourd'hui c'est plus intéressant de Swap mais en général c'est toujours plus intéressant de Mint voilà mais je vous dirai un jour si je constate que le tableau dit totalement l'inverse vous serez tenu informé et si le tableau dit tout le temps la même chose par exemple si je me rends compte qu'au bout d'un mois à tous les jours publier cette météo le bénéfice le Mint est toujours plus intéressant voilà que vous avez compris qu'on est toujours à peu près sur les mêmes stats j'arrêterai peut-être de faire cette météo et je vous dirai les gars bah écoutez c'est tellement bien foutu l'application que c'est toujours plus intéressant de Mint donc allez-y foncez Minté quoi et j'arrêterai de publier ce post tous les jours donc voilà on est on est on est pas mal donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Twitter on est bientôt 4000 bientôt 5000 ça fait plaisir et puis sur en partant là vous pouvez aller vous abonner vous pouvez venir me réclamer en message privé alors ne me réclamez pas en message privé le tableau le tableau ce tableau là ne me réclamez pas ce tableau si vous vous parce que moi chez moi pour l'instant il est en privé sur mon ordinateur ne me réclamez pas ce tableau vous pouvez aller sur le thread de Club Step & France de Lucas de Club Step & France il a un thread aujourd'hui il a un tableau presque identique au mien un peu foutu différemment mais qui donne les mêmes résultats lui par contre il l'a mis en public donc vous pouvez aller l'utiliser mais en privé vous pouvez me demander le tableau du coût des mint je peux vous le fournir le coût des mint en fonction du nombre de mint que vous avez sur votre basket et vous pouvez me demander aussi le tableau du coût des levels lui aussi je peux vous le fournir je réponds à cette dernière question qui est intéressante parce que du coup ça fait un peu parler de moi et de ma vie privée et c'est aussi bien des fois aussi de parler de ce qu'on fait en dehors est-ce que t'es sur Stepen à plein temps ou t'as un job à côté alors en fait je suis à mon compte je suis auto-entrepreneur je suis auto-entrepreneur en fait depuis maintenant plusieurs années depuis 6-7 ans et en fait pas si tu veux je suis full mon propre patron j'ai du temps libre je suis chez moi je fais ce que je veux quand je veux donc c'est un grand grand luxe et du coup actuellement je me consacre pratiquement je consacre pratiquement 100% de mon temps à Stepen parce que c'est actuellement ce qui me rapporte le plus dans ma vie c'est vraiment le truc qui me rapporte le plus donc ça vaut le coup d'investir dessus enfin je parle en temps d'investir en temps dessus et en énergie tu vois les réseaux sociaux tout ça donc ouais sinon si j'avais femme, enfant et et un boulot et un boulot je pourrais pas faire tout ça si j'arrive à faire tout ça c'est que c'est que j'ai du temps quoi voilà vous savez tout enfin vous savez tout vous savez pas tout vous savez un petit peu un petit peu plus on se quitte là pour le live de ce soir je vais réafficher l'écran comme ça on terminera avec un bel écran n'hésitez pas dites moi là on finit on finit dans le chat là dites moi si vous êtes s'il y a des filles là s'il y a des filles dites filles s'il y a des filles dites filles s'il y a des garçons dites garçons ou mec mec, fille ou girl ou man dites moi un peu là allez faites péter les messages merci bon live fille ah ah bah oui mais t'es là Kitty c'est cool t'as écouté le t'as écouté le Cassie t'as écouté le comment ça s'appelle t'as écouté tout le live ce soir t'as merci merci d'être passé c'est cool biche mec moi je pense je pense qu'il y a pas beaucoup de filles je pense qu'il y a quand même 95% de mecs mais ça attire les filles ça attire les filles c'est bien ça attire les filles cette application c'est génial je suis content parce que bon les garçons entre garçons au bout d'un moment on va pas faire grand chose entre mecs on va pas aller bien loin les garçons si avec des garçons on ferait rien du tout on ferait que se bourrer la gueule et et manger des barbecues on irait pas on irait pas bien loin humain humain y'a quelqu'un qui a répondu humain éponge ah oui oui éponge vous vous rappelez de de l'éponge là sur Instagram le canadien qui se prenait qui se prenait pour une éponge est-ce qu'il me tuait de rire celui-ci pendant le confinement avec son éponge putain c'était trop marrant on va pas minter entre mecs bah ouais putain t'imagines si on mintait entre mecs tout le temps ça serait un peu compliqué avec des avec que des mecs tu pourras pas mint tu pourras pas mint ça c'est sûr ça marchera pas droïde ah là 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 vous êtes drôle vous êtes drôle c'est bien vous avez un peu de jumeur pas tout je bosse mais une bonne partie Cassie qui nous dit qu'elle bosse c'est bah écoute tu peux retourner vaquer à tes occupations sans problème de toute façon le live va se terminer ici Hermaphrodite Upghost qui dit hello bah hello et au revoir parce que le live va s'arrêter là bon bah on a on a un peu dépassé mais c'est pas grave voilà je vous souhaite à tous une bonne soirée un bon vendredi soir un bon week-end je rappelle que l'événement double mint se termine pour nous en France lundi après-midi et pas mardi 5 attention donc lundi après-midi plus de chance de double mint enfin plus de chance de double mint plus de double chance de double mint plutôt il y aura toujours la chance de minter des doubles showbox mais moins de chance après ça à quand le prochain live et bah écoute des fois je me chauffe demain soir en live nocturne je suis capable de me chauffer demain soir à minuit mais bon comme j'en ai fait un ce soir je sais pas peut-être pas mais peut-être demain soir à minuit donc restez à l'affût sur Twitter et Youtube peut-être qu'à 23h 23h30 minuit je me chauffe pour un live nocturne sinon dès lundi mardi je pense lundi mardi comme aujourd'hui en fait à partir de 21h30 pourquoi pas ou peut-être essayer de lancer un live plus tôt pour essayer de capter encore un autre public peut-être genre entre 17-18h pour amener aussi des gens qui sont pas sur Youtube le soir mais qui sont sur Youtube avant manger après le boulot pourquoi pas essayer de tenter un live aussi à 17-18h aussi à voir aussi ne pas aussi faire de la concurrence il y en a d'autres qui lancent des lives lundi ou mardi j'en ferai pas je veux pas non plus voilà on va pas on se partage le gâteau gentiment quoi dans le respect comme on dit annoncer les live Twitter avant si possible et bah écoute pourquoi pas mais sachant que je suis quelqu'un il faut que tu saches que je suis quelqu'un qui aime la spontanéité comme ça je me chauffe ce live ce soir je l'avais pas prévu tu vois donc je me suis chauffé à la fin live bam la surprise tu vois et puis ça ça amène quand même on était quand même 100 au pic du live donc c'est pas ça marche quand même bien de pas annoncer le live ça marche quand même tu vois je veux dire il y aurait 10 personnes je me dirais bon bah je vais peut-être annoncer mes lives mais il y a 100 personnes j'arrive pas à lire tous les messages donc c'est pas non plus une mauvaise formule bon allez je vous laisse j'arrête de blablater parce que je blablate beaucoup trop là bis à tous bon week-end et et à la prochaine ciao 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 Sous-titrage FR ?